Salut les Finbouches ! Dans la vidéo du jour, on va faire un petit retour en Alsace avec un plat typique, un plat qu'on trouve dans tous les bons restaurants alsaciens, facile à réaliser, délicieux, la flamme-cuche, 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 selon l'accent et l'endroit, on le dit d'une façon ou d'une autre. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser la flamme-cuche ? D'abord, il faut savoir que la flamme-cuche, la pâte, est un peu particulière puisqu'elle se situe à mi-chemin entre une pâte brisée et une pâte à pizza. Donc il faut de la farine, de l'huile neutre, de l'eau et un petit paquet de levure chimique. Ça c'est pour la pâte. Pour la garniture, on va avoir besoin d'oignons, de lardons, de fromage blanc, faissel, fromage blanc, yaourt, nature, trème fraîche et évidemment muscade, sel, poivre, notamment aussi une petite pincée de sel pour faire la pâte. Comment on fait ? On commence, démonstration. On va donc commencer par réaliser la pâte, à savoir mettre dans un... On peut le faire à la main aussi, mais maintenant avec les nouvelles techniques, on met la farine et le sachet de levure dans le mixeur avec le crochet, vous savez, pour pétrir comme du pain. On fait un premier passage pour mélanger ça tranquillement. Une fois que c'est un peu mélangé, on va mettre une petite pincée de sel. On va verser l'huile. Et petit à petit, l'eau. On va laisser travailler ça quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va mettre au frais ce qu'il y a à mettre au frais et on va émincer nos oignons. On se revoit le temps de faire ça. Voilà, les... Quand la pâte, vous voyez, ça fait une jolie petite pâte là. Ça colle un peu, c'est normal. On va récupérer... Vous voyez, c'est collant, mais quand même un peu... Une belle pâte. On va la réserver. On va réserver au frais pendant minimum 30 minutes. D'accord ? Je mets au frais. Pendant ce temps-là, on va faire suer les oignons que l'on a émincés, vous savez, juste avant, qui sont là. Les lardons, moi, je conseille de ne pas les faire revenir parce que le petit peu de gras qu'il y a là, ça va couler dans la flamme couche au moment de la cuisson et ça va apporter un petit plus. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie de les faire revenir. Moi, je n'aime pas trop. Là, je vais donc lancer mes oignons. Je ne vais pas faire subir comment on fait revenir des oignons. Donc, on se revoit une fois que tout est en place. Dans minimum une demi-heure, le temps que la pâte ait eu le temps de se reposer et de durcir. Les oignons, tout ça, ce sera prêt. Et je vous expliquerai comment on prépare, effectuer la flamme couche. A tout de suite, les amis. La pâte s'est bien reposée. On va préparer l'appareil. Pour cet appareil, on va donc prendre un récipient dans lequel on va mettre la crème fraîche. On va verser le yaourt. On va mettre de la muscade. poivre. sel. Et ça, on remue. On réserve. On a nos petits lardons. Nos oignons, qui sont revenus à la poêle. On va prendre notre rouleau, notre pâte. On va l'abaisser. Moi, ce que j'aime bien dans la présentation de ce plat, c'est que c'est ni carré, ni rond, ni ovale. Il n'y a pas de vérité, en fait. Vous faites un peu la forme que vous voulez. Voyez-vous ? Là, j'essaye de représenter l'Alsace. Pas facile. Voilà. Je vais plaquer ma pâte. On va allumer le four à 200 degrés. Ensuite, prendre notre appareil. Le répartir sur l'ensemble de la pâte. Une fois qu'on a déposé notre appareil sur la pâte, on va mettre les petits oignons qu'on a fait préalablement revenir pour les dorer. On essaye de dispenser. Normalement, on fait comme ça. Mais là, comme on est à la télé, on ne peut pas se permettre. On fait de même avec nos petits lardons. Alors, comme je sais qu'il y a pas mal de abonnés qui aiment bien le côté historique et autres, je vous avoue qu'il y a une question que je me suis toujours posée concernant ce plat que l'on appelle normalement une tarte flambée alsacienne. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, est-ce que ça viendrait du fait qu'on le ferait dans une cheminée, la flambée, je ne sais pas. Si quelqu'un a des réponses là-dessus, je suis preneur. Une fois que c'est fait comme ça et que notre four est à 200 degrés, on va enfourner pour 8 à 10 minutes. C'est un peu à l'œil après. D'accord ? Alors, donc j'enfourne. Et je vous dis à tout de suite. 10 minutes. Je viens de regarder, ça a l'air d'aller un petit peu. On va la sortir. Ça a un petit peu bavé sur les côtés. mais on est quand même dans du pas mal. Je mets ça direct sur une planche avec le papier. truc pour couper, pizza. Les stacks, les couleurs de les stacks, connaissez, trois. Petit clin d'œil à mon papa. Et on va couper. ça, c'est pour Gilbert. et ça, c'est pour Sandrine. Ça, je vais le nettoyer parce que moi, je fais la plonge pendant qu'il mange. tataan. Alors, il est content Gilbert ? Ah ouais, à table ! Deux assiettes, c'est l'idée de Gilbert. Flamme, en couche. Ne pas confondre avec flamme, en couche. Voilà les fines bouches. Flamme, en couche. Facile, super bon. Il faut aimer la crème. Pour nos amis qui ne sont pas très lardons, porc et autres, vous pouvez le tenter avec des lardons de dinde. Vous savez, ils font des petits morceaux de poulet, etc. Ça sera plein une flamme, une couche. Mais ça restera très très bon grâce à la crème qui est à l'intérieur avec le yaourt et tout ça. Alors moi, je vous dis bisous aux Alsaciens, prenez vos fourchettes, prenez vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?